La dernière délivrance, la plus dangereuse, celle si vous ne la traitez pas, vous allez toujours vous retrouver un jour reposséder des démons qu'on avait chassé jadis, dans les temps, il y a un mois, il y a deux jours, le péché là va revenir. C'est le fait d'avoir le même cas qui revient à chaque fois. Un homme de Dieu ne se plaît pas à voir les démons crier dans les corps, il se plaît à voir Dieu délivrer les corps. La nuance doit être claire pour chacun de nous, l'objectif n'est pas de tomber, mais l'objectif est d'être libéré. Pensez-vous que la solution serait de s'enfermer dans votre chambre, mettre un cadenas, rester là et dire, n'a boi kosumuka ? Non. La solution c'est quoi ? C'est de chercher à ce que vous soyez délivré de la nature pécheresse qui est dans chaque homme. Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Alléluia à son Saint-Nord, Alléluia à l'agneau de Dieu, Alléluia au roi de gloire, Alléluia. Élève ta voix, dis Alléluia à ton Dieu, dis Alléluia à celui qui règne dans les cieux. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Unis soit ton Saint-Nord, essaye de saluer ton voisin, dis-lui j'ai besoin de ta participation. Dis-lui encore s'il te plaît. My God, assieds-toi et tu vas rester un moment, on va chanter mais reste assis et on se prépare, on se prépare. Alléluia, Alléluia. Nous allons chanter ce cantique merveilleux. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Je veux être qu'à toi, reçois de moi le parfum qui t'éduit. Sous-titrage ST' 501 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 Impudicité, il faut vous débarrasser de la passion dans votre corps qui attire votre corps à l'impudicité. C'est ce qu'on appelle, débarrassez-vous du péché. Le fait de rompre avec l'homme avec lequel vous êtes ne vous a pas mis à l'abri du péché. La preuve, quand il vous appelle, vous avez encore envie d'y retourner. Pensez-vous que la solution serait de s'enfermer dans votre chambre, mettre un cadenas, rester là et dire, Non, la solution c'est quoi ? C'est de chercher à ce que vous soyez délivrés de la nature pécheresse qui est dans chaque homme. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'en nous, nous sommes encore sous la servitude du péché ? Le péché, lorsqu'il domine en vous, il vous rend esclave d'un péché. Je répète, le péché, quand il domine en vous, il vous rend esclave de quoi ? D'un péché. Il produit en vous plusieurs autres péchés. Si nous chassons les démons et que la semence du péché n'a pas été détruite par la puissance du Saint-Esprit, ces démons retourneront. Un chrétien qui se convertit cherche en deuxième étape à dire à Dieu, Brise la puissance du péché qui est en moi, afin que je n'ai plus en moi l'envie de commettre des péchés. Qui a compris ? Tu peux devenir pasteur sans être délivré du péché. Tu le deviens parce que l'âme fonctionne indépendamment que l'esprit. Ainsi ton âme peut avoir des bonnes volontés dans l'église, tu es très ailé, sans que ton esprit soit sérieusement libre. C'est pourquoi vous pouvez être chante sans être délivré du péché. Vous pouvez même prêcher sans être délivré du péché. La preuve, vous saurez que vous n'êtes pas délivré d'un péché, ou du péché j'allais dire, lorsque vous serez face aux tentations du péché. Pendant très longtemps, j'ai vécu dans une vie très, très, très grandement, je dis bien, dans une servitude totale de la masturbation dans ma jeunesse. Je le témoigne pour encourager tous ceux qui sont dedans, leur dire qu'il y a moyen d'en sortir. Amen. Alléluia. Et quand Dieu m'a libéré du péché, j'ai commencé à chercher à me masturber. Et je n'arrivais plus à trouver la force de se masturber. Lorsque le péché est détruit dans votre cœur, la force de commettre les péchés disparaît. Ce n'est ni par la force, vous connaissez ? Ce n'est ni par la force, n'est-ce pas ? Ni par quoi ? La puissance. Car l'homme a la force de faire quelque chose, l'homme a la puissance de décider, mais il ne peut pas vaincre le péché par sa force, ni par sa puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit, quand il entre en vous, que sa mission première est de tuer la semence du péché. C'est pourquoi quand vous vous convertissez, la première chose que Jésus vous demande de recevoir, c'est quoi ? Le Saint-Esprit. Qui a compris ? Vous pouvez le faire tout en étant esclave du péché. Recevoir l'Esprit dont je vous parle, ce n'est pas recevoir les dons et être capable de prêcher, mais c'est laisser le Saint-Esprit pénétrer en vous jusqu'à la destruction totale de la semence du péché. Qui a compris ça ? Fouillez l'impudicité, dit Dieu. Et ça, c'est vrai. Nous devons fuir l'impudicité. Amen. Dites-moi, un jour, je me trouve, j'écoute le témoignage d'un pasteur qui me dit, on l'a invité par une sœur. Il arrive dans la maison de la sœur, la sœur était en jupette. Le pasteur s'est retourné et dit, au revoir, il est parti. La force qui lui permet de dire au revoir, qui lui permet de se détourner, cette force-là, beaucoup ici ne l'ont pas. Vous connaissez cette expression ? Pasteur, la tentation était trop forte. Une expression satanique, démoniaque, envoûtante, donc réalise, disons, démontrant que vous êtes sur une influence démoniaque totale, dont l'emprise a atteint son paroxysme. Si réellement, vous êtes né de nouveau, quand on chasse un démon, vous devez commencer à chercher à ce que Dieu détruise la semence du péché. Et si vous ne détruisez pas la semence du péché, vous n'aurez jamais la force de fuir les péchés. Dites avec moi, délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché, afin que je ne commette pas des péchés. Ainsi, quand le péché naît en vous, les démons font quoi ? Reviennent parce que le péché est là. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien, non, moi. Lévons-nous et partons. Un des textes que j'aime beaucoup dans la Bible. Ce texte dit quelque chose de très puissant, les amis. J'entends quelqu'un dire, lévons-nous et partons. Dans la vie chrétienne, si un péché, une tentation vient vers vous, que vous êtes incapables de vous lever, et de partir loin de ce péché, ça veut dire quoi ? Au-dedans de vous, vous avez encore la semence du péché. Pasteur Nalingaka, tu es encore esclave du péché. Il n'y a aucun homme qu'on peut aimer au-dessus de Christ. Aucune femme qu'on peut aimer plus que Jésus. Il n'y en a pas. Mais quand le cœur sent et est convaincu que j'aime cette personne au-delà de ma foi chrétienne, ceci veut dire que tu es esclave du péché, même si tu sers Dieu. Plusieurs pasteurs vous ont déçu, oui ou non ? Vous pensez qu'ils n'aiment pas Dieu ? Vous pensez qu'ils ne veulent pas servir Dieu ? Si ! Sauf que quand il a commencé les pas dans la vie chrétienne, on ne lui a pas dit certaines choses. Amen. Amen. Hallelujah. Dans notre milieu pastoral, des fois quand vous arrivez, quelqu'un vous dit, « Oh, pasteur, tu mets la champagne, quoi ? » Ah, pasteur, tu es là où est-il ? Sain ? Hallelujah. À ce moment-là, comment tu fais pour dire non ? Comme certains ici, pasteur, c'était mon oncle, il m'a pris à la fête, il m'a fait danser, je ne savais pas comment lui dire non, pasteur. Mais si le même oncle vous dit, « Viens, je te prends, je te jette dans le feu », tu vas lui dire quoi ? Qui a compris ? Quand le péché n'est pas totalement détruit, la force de le refuser les péchés ne vous aura jamais donné. Vous serez toujours, pasteur, on était avec les amis. La Bible dit, « Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et de ceux qui respectent tes ordonnances, tes commandements. » Qui est d'accord avec ça ? Très bien. Maintenant, comment le péché fait pour revenir dans la vie de quelqu'un ? C'est la troisième délivrance dont je veux vous parler. Après la délivrance des démons, chercher la délivrance du péché. Après la délivrance du péché, chercher la délivrance de la troisième chose, c'est la chair. La chair, c'est l'ensemble des passions qui sont dans votre âme, dans votre volonté, l'ensemble des passions que vous avez en tant qu'humains qui vous poussent à commettre des péchés. Je vais lire un texte que vous avez lu tout à l'heure. La Bible dit, Alléluia. Verset, je peux lire le verset, nous sommes dans Romains chapitre 7 toujours, d'accord ? Je lis le verset 5. « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi, lorsque nous étions, comment ? Dans la chair, qu'est-ce qui s'est passé ? Les passions du péché. Ainsi, le péché arrive à se manifester que lorsqu'il y a les œuvres de quoi ? De la chair. Je vais vous expliquer. L'impudicité, ce sont les péchés. Prenons cet exemple. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Pour commettre l'impudicité, vous n'avez pas besoin d'être impudique. Écoutez et suivez attentivement. L'impudicité ne commence pas par l'impudicité, n'est-ce pas ? Ça commence par la convoitise. Ça commence par le fait de « Waouh, elle est jolie, il est beau. » Cette réaction-là, elle est jolie, il est beau. Tu n'as pas encore commis le péché. Tu es encore dans tes multiples passions charnelles qui sont en train de se battre dans ton cœur. Parenthèse. Un homme spirituel qui ne maîtrise pas son esprit, son âme et son corps ne pourra jamais demeurer spirituel. Lorsque je vois les propositions de l'impudicité, je ne suis pas impudique et je ne tombe pas dans l'impudicité parce que je suis nécessairement impudique. Mais avant de tomber dans l'impudicité, j'ai d'abord en moi des passions qui s'éveillent. Eh papa, n'a quitté quoi. Eh papa, eh papa, n'a quitté quoi. Ce qui te fait apprécier, c'est quoi? C'est la chair. La Bible, en parlant de la chair, dit toujours les désirs de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Ça commence là. Après, ça va devenir Ça commence là. Après, ça va devenir Vous n'êtes pas tombé le premier jour. Vous n'êtes pas tombé le premier instant. Il y a eu une œuvre inconsciente en vous que vous ne maîtrisiez pas qu'on appelle les œuvres de la chair. On dit bien les œuvres de la chair. Dans un français simple, le travail de la chair. Le travail de la chair, c'est de vous faire accepter une chose afin qu'elle produise en vous la facilité d'exercer un péché. C'est pourquoi on appelle ça le travail de la chair. La chair travaille durement pour vous ramener esclaves du péché. Alléluia. On n'en sort pas de là en disant ça n'existe pas. C'est toute une compréhension qu'il faut que vous ayez. C'est tout un enseignement que vous devez recevoir et comprendre afin que chaque jour que vous sachiez le pratiquer pour ne jamais vous retrouver dans le péché. Amen. Les œuvres de la chair donc, le travail de la chair. Vous tous, vous me regardez ici. Il y a plusieurs personnes qui me regardent. Saviez-vous que parmi vous, il y en a qui regardent mais qui commencent à me regarder autrement. D'autres me regardent encore plus bas. D'autres regardent encore autrement. Chacun regarde de manière différente. Vous savez pourquoi? Chacun est soumis à sa chair, au désir de sa chair. Il y a des gens ici qui disent, dans son cœur, il dit, « Eh ! » Parce qu'il y a la zama koumi, là il y a. Parce que tout simplement, sa chair ne se concentre que sur ça. La chair continuera toujours à se manifester pour vous donner l'occasion de commettre un péché. Vous me suivez attentivement. Vous voyez, ça c'est le travail de la chair. Je ne veux pas dire les œuvres. J'appelle ça comment ? Le travail de la chair. Toujours transformer les choses. Toujours façonner les choses pour te conduire à commettre un péché. Et quand tu commettras le péché, finalement, les démons vont faire quoi? Vont revenir. Pourquoi les démons en sortant? La Bible dit qu'ils vont chercher quoi? Combien de démons? Sept autres plus forts. Pour quelles raisons? C'était un endroit où ils vivaient déjà. Pourquoi va-t-il encore chercher sept autres plus forts? Parce qu'ils savent qu'en rentrant, ils peuvent trouver des oppositions. La Bible dit même dans un instant que s'ils trouvent la maison vide, s'ils trouvent vide, donc ils peuvent ou ne pas trouver ça vide. En ce moment, s'ils trouvent que votre cœur est plongé dans les choses de Dieu, pour que le démon revienne, il va retourner chercher quoi? Il va chercher à ce que les œuvres de la chair s'allument pour que vous puissiez commettre quoi? Les péchés, pour que le péché lui facilite de retourner. Qui comprend ça? Ça fait combien? Trois. Quatre. Les œuvres de la chair ne démarrent pas de nulle part. Vous me suivez? Alléluia. Je saurais vous donner tous les textes, je vais vous les disposer, vous pourrez l'avoir, je vais le mettre sur Facebook ou autre, je vais le disposer même ici, vous pourrez l'avoir. Quatrièmement, les œuvres de la chair, le travail de la chair, comment la chair travaille-t-elle? Qu'est-ce qui facilite le travail de la chair pour vous emmener à commettre après le péché? Savez-vous c'est quoi? C'est le monde. Quand quelqu'un est délivré des démons, il doit chercher à être délivré de quoi? Du péché. S'il est délivré du péché, il doit chercher à être délivré de quoi? De la chair. S'il est délivré de la chair, il doit chercher à être délivré de quoi? Du monde. Je vais vous expliquer. Alléluia. Amen. Nous, nous avons été créés dans le monde. Amen. Le monde maintenant, ayant plusieurs choses qu'elle offre aux hommes, vous donne la possibilité de désirer ces choses. Or, pour désirer une chose, il faut que la chair puisse travailler pour te pousser à aimer ça. Et quand la chair va te pousser à aimer ça, il faudra maintenant que la chair travaille pour que tu aies ça. Et pour que la chair travaille pour que tu aies ça, la chair te dit Vous me suivez? Vous suivez le travail? Du coup, la chair est en train de dire à ton cœur Mais pour que la raf 4 arrive et t'envoyer au condiment, il faut que tu fasses quoi entre lui et vous? Lui et le tonton, il faut que vous fassiez quoi? Que vous tombiez dans le péché. Du coup, la chair en travaillant t'a poussé à commettre le péché. Et quand le péché a été commis, le démon vient revenir. Tout ça a commencé par un désir des choses du monde. Alléluia. Vous avez une très belle estrade. On peut acclamer Dieu pour ça? C'est très beau. D'ailleurs, je cherchais à toucher depuis longtemps. Je vais essayer quand même. Depuis très longtemps, je cherchais à toucher pour savoir c'était quoi. J'ai profité. Enfin, j'ai eu l'occasion. Alléluia. Je suis pasteur. Je dirige une assemblée où Dieu m'a établi. Amen. Je vois cette estrade. Cette estrade se trouve dans le monde. La Bible dit nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. N'est-ce pas? Mais ça, c'est dans le monde. N'est-ce pas? Je vois ça, je dis, vous avez des photos dans l'estrade à vous. Est-ce que j'ai péché? Non. Mais à ce moment-là, je me retrouve devant un monsieur, une dame, pardon, qui a beaucoup de moyens mais qui est impudique et qui me dit, pasteur, non, c'est l'union dans l'église. C'est-à-dire qu'il a changé l'église dans l'église, il a été un tapis, il a été un nion dans l'église. Du coup, toi, pasteur, étant dans le monde, tu te souviens avoir vu quoi? L'estrade de la compassion. Ce même estrade de la compassion qui n'est pas un péché. Mais lorsque la chair saisit l'estrade de la compassion, elle commence à provoquer en toi des désirs. La chair commence à t'affaiblir dans les mauvaises propositions et ces mauvaises propositions te poussent à prendre une offrande d'une femme qui ne mérite même pas que l'on puisse prendre son offrande. Elle te dit, non, repère son offrande. Mais couchons d'abord ensemble. Vous couchez ensemble, elle te donne l'argent. Cet argent, tu prends, tu viens, tu construis, tu dis, non. Mais tout ça, parce que j'ai regardé un estrade qui est dans le monde. C'est pourquoi je vais parler ici à plusieurs. Je vais vous dire ceci, la comparaison est un danger pour votre spiritualité. Chacun de nous vit selon son rythme et il faut apprendre à respecter et à louer ce que l'autre fait mais ne pas chercher à avoir ce qu'il a maintenant. Il faut plutôt lui demander de te dire comment il a fait pour y arriver au lieu que toi par tes efforts que tu cherches à avoir ce qu'il a sans savoir comment il a fait pour l'avoir. Est-ce que vous me suivez? Un frère a dit un jour à un pasteur, il dit pasteur, grâce à la balle de moi j'entends quelqu'un dit moi je n'ai pas entendu moi je n'ai pas entendu je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire. un homme de Dieu arrive un frère arrive à l'église avec sa femme c'était à chapelle de vainqueurs ils arrivent ils gardent la voiture quand ils gardent ils se retournent il ouvre la portière sa femme sort vous avez déjà entendu parler cette histoire? attendez je vais finir sa femme sort il tient sa femme il ferme il part et juste à côté était garée une autre voiture dans laquelle le couple était en train de se disputer et l'homme dit regarde les autres toi tu es toujours fâché mais regarde les autres à la fin du culte le monsieur est allé voir le papa il dit mais quel est le secret que tu as toi pour moi elle tape pas mais c'est toujours très heureux il dit comment tu dis ça pourquoi tu dis ça non mais je vous ai vu là quand vous êtes arrivé oh toi aussi elle m'avait tellement énervé qu'elle ne voulait pas sortir de la voiture alors je suis je me suis retourné j'ai continué je lui ai ouvert la portière je lui ai dit allez toi aussi sors ici tu m'énerves avec ta façon de te comporter et quand il est sorti je lui ai fermé la portière je lui ai dit attends c'est moi l'église à la maison on va régler ça alléluia mais le papa là comparait leur couple vous comprenez en comparant le couple la chair a saisi l'occasion il dit tu as une mauvaise femme la chair a produit en lui la colère cette colère là il dit bon désormais si c'est comme ça toi et moi en tout cas c'est fini la chair l'a poussé à commettre un divorce et finalement l'esprit de célibat est revenu hallelujah est-ce que vous comprenez dis à ton voisin tu es bien habillé réponds après ça te regarde hallelujah dis à une dame à côté de toi madame vous êtes bien habillé ça vous regarde alléluia oh amen oh amen oh amen oh amen qui a compris vous allez rencontrer vous allez rencontrer un pasteur qui voit l'autre pasteur prospérer dans le ministère après vous entendez dire que pasteur Rwana il avait bien commencé et après à Simba Kineni qui c'est vous pensez qu'il avait envie vraiment il n'y a que Simba qui c'est non c'est tout un processus qui suit tout le monde même les pasteurs si vous ne faites pas attention à ça ça va vous atteindre le processus dont je vous parle ce soir c'est que le fameux pasteur en ayant regardé les autres pasteurs s'est dit en lui-même est-ce que tu comprends et à cause de ça ce fameux pasteur à la première occasion où on lui a fait une proposition il a d'abord dit non il est rentré à la maison la chair a commencé quoi son 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 la chair a commencé son travail mais non mais tu ne peux pas rester comme ça ça va vous dire tu sais ça va vous dire 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 d'autorité la chair commence à te convaincre et là tu dis la chair t'a convaincu et du coup tu vas tu fais ce que tu ne pouvais pas faire dis à ton voisin ni toi ni moi sommes à l'abri de ces choses hallelujah oh amen oh amen ainsi pour que les démons reviennent ils attendent quoi que le monde te fasse des propositions que quand tu vas voir les propositions du monde la chair va te mettre l'envie de les avoir cette envie de les avoir va produire le péché ce péché va réouvrir la porte et les démons va faire quoi qui a compris le processus mais je vais atterrir par le point le plus important ce que je veux vous dire maintenant cette dernière délivrance c'est la délivrance qui m'a le plus fait souffrir je crois que beaucoup d'entre nous sommes dans le même cas nous avons parlé de la délivrance des démons chassés on chasse les démons après la délivrance du péché demander au Saint-Esprit de détruire le péché et sa semence troisièmement la délivrance de la chair amen par l'amour des choses de Dieu abandonner les passions de ce monde car la chair travaille avec le monde pour être délivré donc de la chair chercher aussi à être délivré du monde comment éviter les amis qui sont dans le monde parce que les amis du monde vous ramèneront toujours dans le rythme et le système du monde ça fait quatre mais le dernier la dernière délivrance la plus dangereuse celle si vous ne la traitez pas vous allez toujours vous retrouver un jour reposséder des démons qu'on avait chassés jadis dans les temps il y a un mois il y a deux jours le péché là va revenir le démon là va revenir j'allais dire c'est quoi la délivrance de la nature humaine la nature humaine c'est quoi alléluia amen nous allons travailler un peu alléluia j'ai besoin d'un frère ici s'il vous plaît un frère peut se lever un frère là un courageux non allez-y c'est moi merci arrêtez-vous là ici un autre frère merci une sœur peut se lever là je vous en prie ici ici une sœur ne vous en faites pas c'est pas pour vous arrêter merci frère qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse qu'on parle des choses dans mon dos et qu'on parle des choses dans ton dos qu'est-ce que ça te fait ça me fait du mal et quand ça te fait du mal ça peut te pousser à quoi euh maman qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse comme ingénie quand on vous ingénie ça vous fait quoi ça vous fait mal et quand ça vous fait mal ça vous donne envie de faire quoi c'est fâché alléluia c'est le point culminant alléluia dis à ton voisin je peux te poser la question on essaie on y va qu'est-ce qui te fait le plus mal allons-y oh même si c'est Mokambi pose d'abord la question Mokambi qu'est-ce qui te fait le plus mal come on tu as remarqué qu'il ne t'a pas répondu quelqu'un t'a répondu essaie de lui poser la question quand ça te fait mal ça te pousse à faire quoi je vais te dire maintenant quoi si tu as remarqué quelqu'un qui a fait comme ça sache que lui là s'il te dit tu risques de fuir la place tu risques de fuir la place il y a 14 ans aux côtés du pasteur Marcelo mais s'il te dit alléluia oh amen alléluia je reprends la question qu'est-ce qui vous fait le plus mal alors pour mieux comprendre la chair pour mieux comprendre pardon la nature humaine répétons ensemble la nature humaine pour mieux comprendre la nature humaine il faut se poser la question qu'est-ce que je n'aime pas répète avec moi 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 vraiment moi là la phrase qui suit là c'est la nature humaine chérie écoute ici ce n'est pas la maison de ton père moi écoute moi 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 toi qui la Bible nous dit ayez les sentiments qui étaient en Christ alléluia un jour dans une assemblée je connais bien cette église là le protocole rapproché du pasteur dites avec moi protocole rapproché très rapproché une soeur vient pour être reçue elle dit à la soeur le pasteur n'est pas là la soeur insiste toujours ça s'est passé comme ça pendant des jours et des jours un jour la soeur qui venait voir le pasteur s'est dit que le protocole rapproché avait un problème avec elle alors la soeur là a commencé à menacer le protocole vous savez ce que le protocole rapproché a fait le protocole rapproché a dit aujourd'hui je vais te taper moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça 9 ans de vie chrétienne à ce moment vous comprendrez que je suis encore lié par ma nature humaine ma façon de voir les choses qui n'est pas celle que Jésus a est-ce que quelqu'un comprend cela vous avez rénoncé à plusieurs fiancés à cause de ça vous voyez non Nga Nga la nature humaine est-ce que je dis la vérité ? je dis la vérité qui ici on l'a déjà engueulé par le pasteur ? vous êtes bien de l'autre côté il y en a qui ont eu des engueulades ok vous êtes nombreux on vous a certainement réprimandé par votre pasteur vous savez qu'il y en a d'autres qui disent comment le pasteur peut me parler comme ça ? le problème ici ce n'est pas le pasteur le problème c'est qui ? sa nature humaine elle ne supporte pas qu'on lui parle d'une certaine manière dis à ton voisin il y a des gens jolis qui sont à côté de vous là hommes comme femmes très jolis à voir mais qui sont capables de ressembler à un esprit démoniaque en une seconde de colère à halloween ils n'ont pas besoin de masques tellement ils se défigurent sous l'effet de la colère comme faisait une femme pourquoi la colère nous défigure toujours ? parce que la colère c'est la nature de Satan et à chaque fois que vous vous fâchez vous vous ressemblerez toujours à un démon qui existe dans votre famille si vous voulez demander qu'on vous prenne en photo quand vous vous fâchez quelqu'un va vous dire mon a qui m'a lié mon a joué mon a chambre hallelujah est-ce que vous me suivez ? monsieur vous ne pouvez pas être dans un mariage avec moi, moi parce que la femme que vous épousez elle aussi est là moi, moi quelqu'un avait dit si la femme a moi et que l'homme a moi les deux feront la moambe ça serait un mariage collant lourd glieux amen vous cherchez votre délivrance ça fait déjà plusieurs années vous revenez toujours dans les mêmes problèmes ça fait déjà plusieurs années la raison c'est le péché la raison c'est la chair la raison c'est le monde la raison c'est la nature humaine quand vous ne traitez pas ces choses nous vous retrouverons toujours en séance de délivrance dites avec moi ça doit finir qui est d'accord avec moi lève-toi hallelujah oh tiens ça fait deux semences on a eu du temps pour voir ça vous voyez nous sommes maintenant mis à nu et il n'est plus question pour nous de faire semblant parce que à cause de ce faux semblant que nous faisons nous nous sommes retrouvés aujourd'hui plusieurs ici faisant des choses que s'il doit en parler personne ne croirait d'autres même se retrouvent à battre leur femme mais personne n'y croit s'il en parlait personne ne va croire d'autres même sont capables de te mettre un Ushimata en quelques minutes personne ne va croire mes frères et soeurs dans le Seigneur la vie chrétienne ce n'est pas une vie de paraître ce n'est pas une vie qui vous demande de paraître mais il faut chercher à être mes frères et soeurs dans le Seigneur la délivrance des démons passe par ce processus que vous avez entendu si vous voulez réussir votre délivrance dans sa généralité dans sa globalité cherchez à ce que les quatre autres délivrances soient totales ce n'est qu'à ce moment là que vous pouvez espérer dire je suis libre dimanche nous aurons un culte tellement glorieux il y aura tellement de délivrance que je t'en supplie ce soir vois les choses autrement pour faciliter ta délivrance afin que l'esprit qui va être chassé que ce soit de ta maison de ton corps de ton travail ne revienne plus qui a compris êtes-vous d'accord avec ça lève ta main droite répète avec moi Saint-Esprit tu es venu dans ma vie pour vivre en moi rendre nul le pouvoir du péché Saint-Esprit je te demande de détruire la semence du péché dans mon corps dans ma vie dans mon être au nom de Jésus que le péché soit détruit dans tout son pouvoir de jour comme de nuit qu'il n'est pas qu'il n'est pas d'influence sur ma vie sur mon esprit sur mon corps je m'adresse maintenant à tous ceux des mauvais esprits qui passent par le péché pour détruire ma vie pour posséder ma vie pour posséder mon corps j'annule ce soir la servitude au péché j'annule ce soir la servitude au péché je suis libre du péché je crois en l'amour de Christ à la croix il est venu pour me libérer du joug du péché des chaînes du péché ainsi je déclare être libre du péché il ne dominera pas mes pensées il ne conduira pas ma vie au nom de Jésus à la croix à la croix à la croix il ne nous a Allons-y, les démons vont partir Dès que la semence du péché est détruite Détruite Proclame la libération En Jésus Christ De la semence du péché Proclame cette libération Proclame Que ton esprit accepte ça Que ton esprit accepte ça Je l'ai